Le 7 juillet 1993, il est 3h20 du matin et Charity, une prostituée, arpente comme à son habitude les ruelles glauques du centre-ville de Seattle, aux Etats-Unis. C'est alors qu'elle aperçoit une masse informe au milieu de la route, au fond d'une impasse. Elle va s'approcher et découvrir le pire. Pendant ce temps, les amis de Mia Zapata, la chanteuse d'un groupe de punk rock, pilier de la scène grunge de Seattle, s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles depuis qu'elle a quitté l'appartement de son amie Tracy, aux alentours de 2h du matin ce soir-là. Ça, c'est un avant-goût de l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de l'histoire tragique de Mia Zapata, la chanteuse du groupe The Gits, qui était un des groupes phares de la scène grunge aux Etats-Unis à Seattle, dans les années 90. Moi, c'est Nelly, ici je poste des vidéos true crime. J'aime en particulier les histoires qui ont rapport avec les cultures alternatives, ou bien carrément avec le milieu de la musique, en particulier du métal. Il m'arrive aussi de traiter d'affaires classiques. Si ce programme vous intéresse, je vous propose de vous abonner et pourquoi pas de lâcher le pouce en l'air si vous êtes convaincu par avance. Disclaimer habituel, ceci est une vidéo true crime. Il peut donc y avoir mention d'abus, de violence, de mort brutale. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous propose d'aller regarder autre chose. Les autres, par contre, vous pouvez me suivre, parce que juste après le générique, on va attaquer l'affaire. Mia Catherine Zapata est née le 25 août 1965 à Chicago, dans l'Illinois, aux Etats-Unis. C'est la fille cadette de Donna et Richard Zapata qui auront en tout trois enfants, deux filles, dont Mia, et un garçon, Eric. Le père, Richard, est d'origine mexicaine, et il aurait un lien de parenté éloigné avec le révolutionnaire Emiliano Zapata. Et la légende voudrait que l'esprit combatif du révolutionnaire se soit transmis par le sang dans la famille, et en particulier à Mia. Lorsque Mia est encore jeune, la famille part s'installer à Douglas Hill. C'est une petite ville huppée de la banlieue de Louisville, dans le Kentucky. Les deux parents travaillent en tant que cadres assez haut placés dans le milieu de la télévision. Ils ont un salaire important, ce qui leur permet d'élever leurs enfants dans un grand confort matériel. L'amour au sein de ce foyer ne manque pas non plus, et c'est une famille heureuse et équilibrée. Bon, malheureusement, Donna et Richard finissent par divorcer en 1981, et le père se remarie. Mia est attirée par la musique dès le plus jeune âge, certainement grâce à ses parents, qui sont dans le milieu, et elle va apprendre à jouer du piano et de la guitare dès l'âge de 9 ans. Elle aime surtout le punk rock, mais aussi le jazz, le blues et le R&B. En 1984, Mia entre à l'université d'Antioche, c'est à Yellow Springs, près de Dayton, dans l'Ohio. C'est une université réputée progressiste, développant une approche expérimentale de l'apprentissage, qui encourage les étudiants à embrasser leur individualité, et à développer leur créativité. C'est le genre d'endroit rêvé pour Mia. Car en effet, la jeune femme aurait très bien pu suivre les traces de ses parents, qui, comme je vous ai dit, sont des cadres haut placés dans les médias. Il y avait certainement un poste à salaire élevé, à la télévision par exemple, qui lui tendait les bras, vu que ce milieu marche beaucoup par cooptation. Mais non, Mia ne va pas choisir cette solution de facilité. C'est vraiment pas son style de se faire entretenir ou pistonner par ses parents. Depuis très jeune, elle sait déjà qu'elle souhaite tracer son propre chemin, explorer son authenticité et exprimer sa créativité, plutôt que de se complaire dans le confort matériel. Mia est donc comme un poisson dans l'eau au milieu des étudiants en art de l'université d'Antioche. Elle y trouve des gens qui lui ressemblent, aussi créatifs et libres d'esprit qu'elle. Là-bas, elle se fera surnommer Chicken, à cause de son physique un petit peu chétif et de sa posture avachie. Et d'ailleurs, elle va même se faire tatouer un poulet sur le mollet, en hommage à ce surnom. Animée par sa passion pour la musique, Mia Zapata va fonder en septembre 1986 son propre groupe de punk rock, The Gids. Elle est accompagnée par des copains d'université. Il y a Andrew Kessler, qui joue de la guitare, Matt Drezner à la basse et Steve Moriatry à la batterie. Mia, elle, chante et écrit les paroles des morceaux. Le groupe propose une fusion très personnelle de punk rock et de hard rock à l'ancienne, le tout accompagné par le timbre de voix très bluesy de Mia. Les thèmes des chansons tournent autour de l'amour, de la perte et des addictions. Ils ont tiré le nom du groupe, The Gids, d'un dialogue des Montipitons. Et ça désigne des freaks, des weirdos, des gens inadaptés, chose auxquelles ils s'identifient tous. Ils sont tous des Gids. Le groupe donne ses premiers concerts au sein même de l'université d'Antioche et là-bas déjà, l'audience remarque le charisme de Mia. Elle, pourtant décrite par son père comme une jeune fille extrêmement calme, réservée, hyper timide et faisant tout pour ne pas attirer l'attention sur elle, s'avérera avoir une présence incroyable sur scène, dégager un réel magnétisme dès qu'elle s'empare d'un micro. Les gens qui la connaissent n'en reviennent pas de voir Chicken, cette jeune femme, un petit peu chétive avec les genoux en dedans, se muer en rockstar une fois sur scène. Trois ans plus tard, en 1989, sans même prendre la peine de terminer leurs études, les membres du groupe The Gids partent s'installer à Seattle. Et c'est en plein pendant la période grunge qui fleurissait dans cette ville de la côte ouest. Les membres de The Gids se sentent là-bas, au milieu de cette scène, comme chez eux. Ils s'installent dans une bâtisse abandonnée, pleine de cafards, surnommée The Rat House. C'est là-bas qu'ils vivront tous en colocation et ils pourront même y répéter et donner des concerts. C'est assez vaste. Mia va se lier d'amitié avec tout un tas de personnes de la scène grunge et punk de Seattle et en particulier avec des femmes et surtout les quatre membres du groupe Seven Year Bitch qui deviendront vraiment ses meilleures amies avec qui elle traînera tout le temps. Et ils donneront même souvent des concerts ensemble, Seven Year Bitch et The Gids. Mia et son groupe vont devenir incontournables et très populaires dans les milieux féministes de la région. La vie de Mia tournait exclusivement autour de la musique et elle s'épanouissait comme ça. Et elle ne regrettait vraiment pas de ne pas avoir suivi la voix qui lui était offerte et de se contenter d'un boulot très bien payé derrière un bureau, ce qui aurait pu lui être offert grâce au statut de ses parents. Mais bon, il fallait bien qu'elle gagne un petit peu d'argent et elle a commencé à travailler en tant que plongeuse dans un bar qui s'appelait le Deluxe Bar & Grill et c'était situé sur l'avenue Broadway à Seattle. Ce boulot alimentaire pas super gratifiant avait quand même de nombreux avantages. Déjà, ça lui permettait d'avoir beaucoup de temps libre et des horaires flexibles pour pouvoir se consacrer à la musique. Ça permettait aussi à elle et à tous les membres du groupe de manger gratuitement tous les jours, ce qui était franchement pas négligeable parce qu'ils étaient vraiment sans le sou. Et puis, Mia avait pas envie de travailler pour une grande société, validant par là un système économique et sociétal qui ne lui convenait pas du tout. Elle était bien dans la cuisine d'un petit bar de quartier, n'enrichissant aucune multinationale. Le revers de la médaille de ce mode de vie un petit peu en marge, c'est que comme la plupart de ses amis, elle boit énormément d'alcool, elle fume aussi des joints et il lui arrive même de prendre des drogues un peu plus dures. Mia passe la plupart de ses journées, de son temps, dans le bar où elle travaille. Quand elle a fini son service, elle y reste même au calme pour écrire les paroles des chansons de The Gits dans des petits carnets qu'elle trimballait tout le temps sur elle. Les autres membres de The Gits se sont très satisfaits des paroles qu'elle écrit, même s'ils l'ont quand même prévenue que si elle continuait à boire autant, ils allaient devoir se séparer d'elle. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont ravis de son travail. Mais c'est surtout sa présence sur scène qui impressionne. Elle dégage une authenticité brute, un côté je m'en foutiste très punk. Mais on sent aussi qu'elle est habitée, que sa prestation a de l'âme, qu'elle n'est pas là uniquement pour se montrer. Et elle aime bien faire de l'humour entre chaque morceau, des petites remarques décalées et pleines d'esprit qui donnent au public un aperçu de sa vraie personnalité. The Gits sort en 1990 et 1991 des singles sur des labels indépendants qui seront assez bien reçus par le public et la critique. Et ils sortiront aussi un premier album, Frenching the Bully, en 1992. Toutes ces sorties vont leur permettre de se faire un nom sur la scène grunge qui, à l'époque, a tous les yeux des passionnés de musique du monde entier, rivait sur elle. C'est vraiment la scène émergente, celle dont sort tous les groupes les plus intéressants pour les passionnés de musique. On leur a même proposé à un moment d'ouvrir pour Nirvana. Et en juin 1993, le label Atlantic Records envisage de les signer. Mais voilà que les membres du groupe ne se font pas très bien à l'idée de ce potentiel succès un peu mainstream, un peu plus grand public. D'ailleurs, rencontrant les dirigeants du label Atlantic Records, Mia Zapata va leur expliquer que, elle, ce qu'elle veut dans la vie, c'est une cabane dans les bois avec un chien et écrire des textes toute la journée. Donc pas vraiment des rêves de gloire et de rockstar. Encore un exemple de sa totale déconnexion avec le monde du showbiz. Un jour, alors qu'elle est dans un magasin de disques avec son père, celui-ci va trouver l'album de son groupe The Gits, le prendre et le lui montrer, en étant, bah, fière d'elle, quoi. Et Mia va complètement paniquer et limite sortir en trompe du magasin. Son père va lui demander ce qu'il lui prend et elle va lui expliquer que ça l'a mis super mal à l'aise et qu'elle veut surtout pas qu'on fasse tout un flanc du succès de son groupe. Le 6 juillet 1993, c'était un mardi ensoleillé et Mia, ce jour-là, s'est levée à 11h. C'est une fêtarde, elle se lève pas très tôt. Son père Richard lui rendait visite en général une ou deux fois par mois et ce jour-là, ils sont justement allés déjeuner ensemble dans un restaurant thaïlandais du centre de Seattle. Ensuite, ils sont allés faire un tour dans un musée. Ils se sont quittés vers 15h et Mia est rentrée dans son quartier de Rainier Valley. Elle a fait une lessive et promené son chien. Mia va ensuite se rendre dans son quartier fétiche, celui de Capitol Hill, celui qui est fréquenté vraiment par la scène Punk & Grunge de Seattle. Elle se rend plus exactement sur Pike Street où se trouvent des studios de répétition. Elle va y passer quelques heures à répéter avec un autre groupe, le groupe de son copain qui s'appelle Elle Smerz. Son copain, par contre, ne veut pas être nommé, donc on ne va pas le nommer. Vers 20h30, elle se rend au Comet Taverne, un bar situé dans la même rue, sur Pike Street, qui est son QG. C'est vraiment là qu'elle traîne plusieurs soirs par semaine, voire tous les soirs, avec tous ses amis, les membres de son groupe et tous les membres de la scène Punk & Grunge de Seattle. D'ailleurs, son nom est encore gravé dans le bois d'une des tables, paraît-il. Ce soir-là, elle porte un sweatshirt avec marqué The Gets dans le dos, un short en jean roulotté et des bottes. Comme tout le temps, quand elle sort avec ses amis, Mia va ce soir-là énormément boire et fumer. Il se dit même qu'elle avait commencé à boire et fumer dès son lever à 11h ce jour-là. Certains de ses amis rapporteront que ce soir-là, elle était de bonne humeur, hyper enjouée parce qu'elle venait de donner un concert solo à Los Angeles. Mais selon d'autres sources, elle était plutôt dans un sale état, hyper tourneboulé par des problèmes qu'elle a avec justement son petit ami, avec qui elle a répété juste avant. Il serait plus ou moins sur le point de rompre. Et d'ailleurs, à un moment, elle va quitter un peu tout le monde pour passer un coup de fil. On ne sait absolument pas à qui, mais c'était peut-être bien à lui. En tout cas, ce soir-là, on imagine que Mia boit particulièrement beaucoup pour célébrer la fin de l'enregistrement du second album de The Gits, mais aussi la tournée à venir avec son groupe. Ça, c'est pour les choses positives. Mais a priori, elle buvait aussi pour essayer de surmonter la perte de son amie Stéphanie Sargent, qui était la première guitariste du groupe Seven Year Bitch. Et cette Stéphanie, elle est morte l'année précédente d'une overdose d'héroïne. Et Mia ne s'est pas encore tout à fait remis de cette perte. Un peu après minuit, Mia va quitter The Comet Taverne pour retourner au studio d'enregistrement dans la même rue où elle était plus tôt, justement pour y retrouver son copain ou son ex, on ne sait pas trop. Parce qu'elle s'imagine que c'est possible qu'il soit encore en train de répéter. Mais il n'est pas là. Alors du coup, elle va être décidée d'aller voir une amie qui s'appelle Tracy et qui se trouve habitée dans l'immeuble où se trouvent les studios de répétition. Tracy, c'est la chanteuse du groupe du petit ami de Mia. Et elle va rapporter que ce soir-là, Mia était particulièrement agitée. Il y a même un moment où elle serait sortie en trombe de l'appartement. Elle ne sait pas pourquoi. Elle serait revenue et elle se serait excusée d'avoir fait ça. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle a. Tracy a proposé à Mia de rester dormir chez elle, mais celle-ci a refusé et préféré prendre un taxi pour rentrer chez elle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle compte faire en quittant l'appartement de Tracy aux alentours de 2h du matin. C'est la dernière fois que quelqu'un rapportera l'avoir vu en vie. Aux alentours de 3h20 du matin, le corps sans vie de Mia Zapata est retrouvé par une prostituée qui se fait appeler Charity. Le corps gît face vers le ciel, les bras disposés en croix, au milieu de la route, dans une impasse glauque et déserte, du quartier Central Area de Seattle. C'est un endroit complètement glauque, jouxtant un terrain vague connu pour la prostitution et la vente de drogue. Charity va appeler les secours qui vont arriver vers 3h30, mais malheureusement, il est trop tard. La chanteuse de 27 ans a été battue, abusée sexuellement et étranglée à l'aide des cordelettes de la capuche de son sweatshirt. Ses sous-vêtements lui ont été retirés et ils ont été enfouis dans les poches de son short. Ce soutien-gorge est déchiré et il manque même une partie, certainement emportée par le ou les tueurs. Dans un premier temps, elle n'est pas identifiée, elle est amenée à la morgue et là-bas, il se trouve que la personne qui l'examine est fan du groupe The Gits et va immédiatement la reconnaître grâce au tatouage de poulet sur son mollet. La mort brutale et imprévisible qui plus est à seulement 27 ans. De cette chanteuse à la carrière prometteuse, a été un énorme choc pour ses amis ainsi que pour l'ensemble de la scène grunge de Seattle. Et même au-delà en fait. Une veillée funèbre regroupant sa famille, ses amis et les nombreux admirateurs du groupe The Gits est organisée et Mia sera enterrée au cimetière de Cave Hill à Louisville dans le Kentucky. A l'été 1993, Seattle a déjà presque marqué un record au niveau du nombre d'homicides à l'année. Celui de Mia est le 33ème. Les enquêteurs arrivent à retracer de manière assez précise l'emploi du temps de Mia le 7 juillet 1993 jusqu'à 2h du matin environ. Ils déterminent qu'une heure à peu près s'est écoulée entre le moment où elle a été vue pour la dernière fois quittant l'appartement de son amie sur Pike Street et la découverte du corps. Ce qui s'est passé durant ce laps de temps est un mystère total. Les enquêteurs imaginent qu'elle a rencontré son agresseur aux alentours de 2h15 du matin. Ils imaginent dans un premier temps que le crime pourrait être en lien avec la prostitution ou la drogue à cause de l'endroit où le corps a été trouvé mais ces pistes vont assez vite être écartées. Mais comme toujours ce sont les proches qui seront suspectés en premier lieu à commencer par son petit ami qui est un vétéran du Vietnam de 20 ans son aîné et qui est décrit par certains comme flippant. Il sera finalement blanchi parce qu'il a un bon alibi il a passé la soirée avec son propre groupe de musique puis avec une autre femme. Une fois le petit ami écarté de la liste des suspects il ne reste plus grand chose à la police parce que Mia n'a pas d'ennemi connu. De plus personne ne l'a vu après 2h du matin. Absolument tout est envisagé on aurait pu la prendre pour une prostituée et l'attaquer pour cela elle a pu retourner au studio et être tuée là-bas elle a pu être attaquée par une personne ou plusieurs par un proche ou par un inconnu tout est envisageable. La piste d'un serial killer va même être envisagée celle du Green River Killer qui à l'époque n'avait pas encore été stoppée. Deux semaines après le meurtre les proches de Mia Zapata constatant que la police de Seattle n'avance pas du tout avec l'enquête et surtout cherche à en masquer certains aspects comme le viol il a été demandé aux proches de ne pas en parler ne font plus confiance à ces enquêteurs-là et décident de financer eux-mêmes une enquête via des détectives privés. Dans ce but ils organisent une levée de fonds au travers de concerts donnés par les différents groupes des amis de Mia. Mais la levée de fonds va prendre beaucoup d'ampleur et des groupes mondialement connus comme Nirvana Soundgarden ou Pearl Jam vont y participer. Joan Jett et Bikini Kill créeront même pour l'occasion un groupe hommage qui joue des chansons de The Gits en compagnie des autres membres du groupe. Avec tout ça ils vont récoter 70 000 dollars mais malheureusement les enquêteurs qu'ils vont engager ne vont absolument pas faire avancer l'enquête. Car ce sont encore une fois les avancées technologiques qui vont permettre de faire brutalement avancer l'enquête après 10 ans de mystère total. En effet une trace ADN de type salivère a été relevée sur la poitrine de Mia à l'époque des faits en 1993. A l'époque c'était pas encore trop possible de l'exploiter mais elle a évidemment été précieusement conservée. et surtout elle a été automatiquement analysée par un logiciel pour être comparée à tous les nouveaux profils de criminels qui étaient entrés dans la base de données de la police. Et en 2003 une correspondance est établie. Il s'agit d'un homme arrêté à Marathon en Floride pour violences domestiques et cambriolages répondant au nom de Rezos Mesquea. C'est un pêcheur de 39 ans arrivé de Cuba en 1980 et qui vivait à Seattle au moment des faits. Il a un passif de violence envers les femmes et une plainte a été même déposée contre lui pour exhibitionnisme seulement deux semaines après le meurtre de Mia Zapata. Aucun lien n'existait entre Mia et Rezos Mesquea ce qui peut en partie expliquer pourquoi il a été si difficile de lui remettre la main dessus aussi parce qu'il n'était plus à Seattle il était parti en Floride. L'accusé va tout nier et refusé de s'expliquer sur la présence de son ADN sur le corps de la victime. Voilà comment les enquêteurs imaginent le scénario du déroulement du drame. Rezos Mesquea aurait repéré Mia alors qu'elle sortait de l'immeuble sur Pike Street où elle avait vu son amie Tracy. Il l'aurait suivi puis très rapidement l'aurait attaqué et elle ne l'aurait pas entendu parce qu'elle on sait qu'elle portait un casque sur les oreilles et elle écoutait de la musique. Il l'aurait alors emmené de force dans sa voiture où il l'aurait abusé sexuellement, tué, puis il aurait repris la route et serait allé se débarrasser du corps à l'endroit où on l'a retrouvé. Le 25 mars 2004, Rezos Mesquea va être reconnu coupable de meurtre au premier degré, c'est-à-dire avec préméditation et être condamné à 36 ans de prison. C'est une sentence lourde de 10 ans supérieure à celle en général donnée pour le même crime. Après le meurtre, la communauté punk et grunge de Seattle est dans la torpeur. En particulier les femmes qui ne se sentent plus du tout en sécurité alors que jusque-là, elles vivaient quand même pas mal dans une sorte d'insouciance au milieu de cette scène dans ce petit quartier assez limité géographiquement où elles connaissaient tout le monde. Ça leur donnait quand même une espèce de sensation d'invulnérabilité et elles se permettaient de tout faire, de rentrer à n'importe quelle heure, de ne pas faire attention du tout. C'est même pas ça, c'est même pas qu'elles ne faisaient pas attention, c'est qu'elles ne pensaient même pas qu'il pouvait arriver quoi que ce soit. Dans ces cas-là, pourquoi faire attention ? Et ce meurtre barbare les a fait brutalement revenir à la réalité. Les femmes de la scène punk et grunge de Seattle ont fondé un collectif qui s'appelle Home Alive Envie à la maison, sous-entendu Rentrer en vie à la maison, dont le but est de donner des cours d'autodéfense aux femmes et c'est un collectif qui est encore actif aujourd'hui. Le dessin à la craie marquant l'emplacement du corps de Mia est resté pendant trois ans. Des gens venaient régulièrement s'y recueillir, dont le père de Mia. Depuis, des maisons ont été construites sur le terrain vague à proximité de l'endroit où on a retrouvé le corps de Mia Zapata et l'impasse dans laquelle on l'a retrouvée n'en est plus une. Aujourd'hui, c'est une rue qui mène à une pharmacie. Le procès ainsi que la condamnation très sévère de l'auteur du meurtre a permis aux proches de Mia de retrouver un semblant de paix. Certains expliquent même qu'ils peuvent enfin refaire ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant dix ans, c'est-à-dire écouter des morceaux de The Gits et donc entendre la voix de Mia et se sentir de nouveau proche d'elle. Cependant, il y a une chanson de The Gits qui met ses proches particulièrement mal à l'aise. Mia, en effet, avait écrit et chantait les paroles suivantes. Allez, vas-y et tranche-moi en morceaux. Répands-moi partout dans la ville parce que tu sais que tu es celui qui ne sera pas retrouvé. Ce sont les paroles de la chanson Sign of the Crab et les paroles sont prophétiques. Enfin, elles font vraiment super flipper après coup. La résolution du meurtre de Mia Zapata va marquer une première dans l'état de Washington où jamais une enquête avait pu être bouclée grâce à l'ADN salivaire et là, ce fut le cas. Jesus Mesquilla, le tueur de Mia Zapata est mort en prison à l'âge de 66 ans le 21 janvier 2021. En 1994, donc juste l'année après le meurtre de Mia Zapata, The Gits a sorti le second album du groupe Hunter The Conquering Chicken, celui dont elle fêtait justement l'enregistrement le soir de sa mort. Matt Dresner, le bassiste de The Gits, vit toujours à Seattle avec sa femme et ses filles. Il est aujourd'hui directeur artistique. Le guitariste Andrew Kessler lui aussi vit toujours à Seattle et c'est un guitariste reconnu, il a joué pour plein d'autres groupes. Quant à Steve Moriartry, le batteur, il a lui aussi continué la musique. Il vit aujourd'hui à Oakland en Californie avec sa famille et là-bas, il est travailleur social. Mia Zapata fait partie du club des 27, cette liste macabre de rock stars mortes à l'âge de 27 ans. Sa disparition a fait d'elle un martyr et une icône des violences faites aux femmes. Sa mort brutale a marqué la fin de l'innocence et du sentiment d'invincibilité de la scène punk grunge de Seattle. J'ai fini de vous raconter la triste histoire du groupe The Gits et de Mia Zapata. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous connaissiez The Gits parce que perso, ce n'est pas le cas. J'ai découvert vraiment en faisant la vidéo. J'ai même écouté un petit peu. Ça m'a fait vachement plaisir de découvrir comme ça ce groupe même si ce n'est pas vraiment le genre de musique que j'écoute habituellement mais voilà, c'était quand même très sympa et j'avais déjà entendu parler d'une chanteuse comme ça de la scène grunge de Seattle qui avait été assassinée dans des circonstances glauques et tristes comme ça mais voilà, je ne connaissais pas le groupe. Et vous ? Au moment où je tourne la vidéo, ça ne fait pas très longtemps que la chaîne a dépassé les 20 000 abonnés. C'est un truc de fou. On vient de fêter les un an donc je suis trop contente. Je vous remercie beaucoup en espérant que ça continue comme ça et moi, ça me fait vraiment plaisir de faire ça. J'ai l'impression que ça vous fait plaisir aussi donc c'est trop cool en espérant que ça dure. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines. Ciao !